Décidément, ces élections présidentielles font bouger les lignes. Philippe Chevalier, qui n'a plus voté depuis 1981, selon ses dires, est prêt à remettre un bulletin dans les urnes. En effet, depuis quelques semaines, l'humoriste refait parler de lui, cette fois-ci non pas pour des pièces de théâtre ou des films mais belle et bien pour ses opinions politiques. Ainsi, le 18 octobre dernier, il assurait à Jordan Deluxe qu'il était prêt à voter pour Marine Le Pen. Le lendemain, le comédien était l'invité de Pascal Praud dans L'Heure des Pros. L'occasion pour lui de clarifier sa position. En effet, l'humoriste mise notamment sur une alliance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils uniront leurs forces tous les deux pour sortir de cette ornière un peu pesante, difficile et délicate, qui est celle de cette gauche bien pensante, a-t-il confié sur ces news. Mais s'il y en a un que Philippe Chevalier ne peut plus supporter, c'est bien Nicolas Sarkozy. Quand j'entends M. Sarkozy nous dire, l'immigration elle va commencer dans quelques années, pour l'instant, il est ni grec à rien nu, je trouve ça un peu bizarre. Et puis on se demande aussi ce qu'il a fait de son karcher, M. Sarkozy, parce que la délinquance, les mafias en tout genre, scandent-ils sur le plateau. Philippe Chevalier, on peut être de droite et ne pas dire les étrangers dehors. Selon lui, Marine Le Pen est donc toujours la mieux placée pour régler cette question sur l'immigration, qui a souvent été oubliée par les politiques, selon l'acteur, on peut être de droite et ne pas dire les étrangers dehors. Simplement dire qu'il y a eu une immigration pléthorique pendant des années, c'est vrai, dire qu'il y a eu une problématique de l'immigration qui n'a jamais été traitée, on a mis la poussière sous le tapis, c'est vrai aussi. Lui qui estime qu'une artiste n'a pas à s'engager, vient tout de même de taper un grand coup sur la table. Sous-titrage ST' 501